Quelle est ta vision des choses concernant les livestreams en TweetCam, Paganman ? Alors, au niveau des livestreams en TweetCam, bon, je ne possède pas encore de TweetCam, mais l'avantage, je ne possède pas de TweetCam, une webcam, oui, attention, l'avantage que ça peut apporter, c'est qu'il y a ce contact, on casse en fait cette barrière virtuelle que le YouTuber, celui qui fait la TweetCam, avec l'autre personne, et il y a cette interactivité qui se fait naturellement avec le TweetCam, on va l'appeler comme ça, et les personnes qui le suivent, mais moi, personnellement, je ne suis pas prêt d'en faire, et aussi cette petite chose, quand je parlais au tout début de la vidéo, qu'on remarque que tout le monde est un peu fait comme tout le monde, parce qu'il y a énormément de choses qui se ressemblent, depuis que les TweetCam existent, tout le monde en fait, mais après, il faut trouver un peu la raison pour quoi en faire, si c'est juste pour en faire, moi, perso, je ne suis pas prêt de faire ce genre de choses pour l'instant, mais peut-être à l'avenir, je mets ça d'un côté de la tête, et on verra. Je vais te dire une chose, en tout cas, je me suis posé la question longtemps, j'ai vu les TweetCam, j'ai dit comment ça marche, comment on fait, etc., etc., quand on m'a montré comment on faisait, on m'a invité dans deux TweetCam, TweetCam que je n'étais pas l'hôte, ce n'est pas moi qui les avais créées, ces sessions, et on m'a pris en retour via Skype, tu sais, j'arrivais à parler, on m'écoutait quand même avec un petit écho, je me suis fendu la gueule, j'ai vu que c'était vachement interactif et kiffant, et pour l'avoir fait, ma première TweetCam il y a quelques jours, j'étais plié, et je sais que toi qui aimes bien parler, bien expliquer les choses, tu vas adorer ça, Pagan Man, quand tu seras prêt, je le précise, et si vous n'êtes pas prêt, ce n'est pas la peine de vous forcer, parce que ça ne va pas passer, quand on se force, ça ne sert à rien, il faut être à l'aise, il faut le vouloir, et moi, c'est les envies, si vous avez envie d'en faire, faites-le, mais après, il ne faut pas se sentir forcé dans la vie, c'est normal. Alors Pagan Man, quel est ton réseau social préféré ? A ton avis, J'ai l'OL, et j'ai mon petit doigt qui s'agite, tu es sûr que ce n'est pas Pumba qui te l'a dit ? Qui me dit que ça commence par un T. Confirmation, Twitter, j'adore Twitter, parce que j'ai découvert ça récemment, il faut dire, parce qu'en peu de mots, on peut exprimer énormément de choses, et je trouve que c'est super interactif, et voire peut-être plus interactif qu'un certain Facebook, et on fait aussi la rencontre de certaines personnes sur Twitter, et on peut partager des idées, des passions, avec le peu de mots que Twitter nous autorise. Récemment, j'ai sympathisé avec un YouTuber qui fait des vidéos débat sur la vie de tous les jours, il philosophe un peu sur le monde, qui s'appelle Maxime Blabla, que je vous invite fortement à aller regarder, parce que c'est quelqu'un de très posé, et je t'incite aussi, Gilles Lowell, de faire un relax avec lui, parce que c'est quelqu'un de très carré dans sa tête. Alors, sa chaîne diffuse quel genre de vidéos ? C'est plus des vidéos débat, des sujets d'actualité, et en fait, il parle, c'est lui qui parle, et c'est franchement... Ah oui, d'accord. C'est quelque chose. Moi, je te conseille sincèrement de l'écouter, c'est vraiment quelqu'un qui est posé sur ses épaules, et j'ai sympathisé avec lui sur Twitter, et quand on se tweet, il y a ce feeling, moi je le ressens comme ça, et on voit qu'on se comprend tous les deux, qu'on se dit des choses, et on fait des rencontres comme ça sur Twitter, et c'est vraiment génial. Donc Twitter, pour moi, c'est vraiment un outil fabuleux de communication. Dispensable, je veux dire. Et moi, quand je fais, par exemple, un déplacement, j'ai beaucoup de déplacements sur Paris, ça se passe sur deux jours, où je ne rentre pas à la maison, et quand je dors à l'hôtel, avec mon Galaxy Note, je suis sur Twitter et en direct live, c'est vrai que n'importe où tu te trouves, que tu sois au Japon, au State, ou je ne sais où, tu peux tweeter, et voilà, on sait où t'es, ça réagit au quart de tour, la communauté est là, elle te suit, enfin, non, c'est un outil qui est vraiment bien, C'est rapide. C'est très rapide, très efficace, et Twitter a un avenir, et un potentiel gigantesque. Facebook sera à la ramasse par rapport à Twitter, dans quelques temps, on en reparlera. Facebook est toujours bien, et toujours intéressant, trop chargé, à mon goût, ça devient plus de gaz. Il y a trop de fonctionnalités, trop de fonctionnalités, on met tout dans le même endroit, et après, on ne sait plus quoi exploiter. Twitter, c'est simple, et c'est vraiment concret, en fait, on dit des choses concrètes sur Twitter. Après, ça nous apprend en plus à communiquer, pardon, communiquer, en synthétisant, tu vois, au maximum, en réduisant nos phrases, donc, c'est un exercice après, au début, c'est pas évident, parce qu'on se dit, ah merde, il n'y a pas assez de place pour écrire ce que je veux, mais en étant habitué à Twitter, après, tu vas droit à l'essentiel. Par contre, je voulais juste rajouter quelque chose concernant Twitter, il faut faire assez attention, parce que c'est un outil, tout ce qu'on dit, c'est public, et la moindre information qui peut nous échapper, tout le monde limite au courant. Donc, quand il y a un conflit sur Twitter, tout le monde va être au courant, et tout le monde va se dire, mais qu'est-ce qu'il se passe, et tout ça, et tout le monde va essayer de se renseigner, et ça peut créer des rumeurs, donc il faut faire attention à ce qu'on va poster sur Twitter, et il faut avoir une certaine responsabilité. C'est certain. Mon cher Pagan Man, quel est ton top 5 de jeux préférés ? Jeux récents, bien sûr. Alors, mon top 5 de jeux récents, alors, je vais mettre au tout début ma trilogie de Mass Effect, qui est composée de trois jeux, mais on va le prendre comme un jeu unique, parce que vu que c'est une trilogie, qui est un jeu très très riche, que je recommande fortement, parce qu'il a un univers cohérent, et on ressent, en fait, la touche des développeurs, ils ont voulu créer quelque chose, un univers, et c'est vraiment quelque chose qui est assez unique dans le jeu vidéo, et donc ça, dans mon top, il est présent. Ensuite, je peux citer le dernier FPS d'Electronic Arts, et de DICE, Battlefield 3, qui est un FPS à ses grands spectacles, très très jolis, et je m'investis énormément sur ce jeu-là, parce que, il faut dire que je connais la série depuis les débuts, mais, ce troisième épisode, il apporte pas mal de choses qui m'ont marqué. C'est une tuerie ce jeu, excusez-moi de vous couper, c'est très très beau, au niveau de l'ambiance et de la claque graphique, terrible. Ensuite, il y a un jeu que j'attends en particulier, c'est Diablo 3, qui est la suite du Diablo 1 et Diablo 2. C'est une licence qui a instauré des bases monumentales sur le hack and slash qu'on connaît actuellement, donc c'est indétrônable, et j'attends le troisième épisode avec impatience. Moi aussi, j'avais un tapis de souris, j'étais fier de ça, de Diablo, le premier du nom. Je me souviens. J'ai gardé la boîte d'origine avec le tapis de souris dedans, je l'ai, mais bon, c'est des petits trucs comme ça qu'il faut garder. Après, bon, sur PC, je pourrais dire tous les jeux qui sont indépendants, parce que c'est, on voit encore la patte de gens qui ont envie d'apporter des choses nouvelles aux jeux vidéo, et on ressent la créativité, donc je reprends ça comme un tout, c'est les jeux indépendants, c'est un tout, donc c'est un jeu à part entière et c'est une façon de faire, il faut que ça reste, il faut que ça perdure, et comme dernier jeu, qu'est-ce que je pourrais dire ? Attention, roulement de tambour, roulement de tambour avec Poumba et Poumbette, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire, disons, je peux t'aider, il y en a des... Quatrième, il y a la série Uncharted, qui est une aventure assez particulière sur PS3, parce que c'est aussi une trilogie qui a marqué cette console, et qui apporte une identité à la PS3, donc c'est un jeu qui... C'est un bon choix, parce que claque graphique également au niveau des effets, notamment du dernier, surtout le 3, ouais, et c'est vraiment un jeu qui a son univers, et quand un jeu a un univers propre, il me plaît énormément. Écoute, ça me convient bien. Es-tu iOS ou plutôt Android ou Apple ou Microsoft ou Mac ou PC ? C'est à peu près ce que tu veux dire, la même chose, mais sur des plateformes différentes ? Alors, disons que sur les téléphones portables, je suis plus Android et Windows Phone, j'ai eu un Windows Phone et j'ai un Android actuellement. J'aime pas le Windows Phone. c'est du Microsoft, c'est du Microsoft, disons. Et pour Android, parce que ça offre une certaine accessibilité au développement tiers et tout le monde peut proposer sa petite patte au niveau des applications et ça, ils sont un peu moins restrictifs que chez Apple où ça tout passe via Apple. et bon, après, ils ont ce côté open source chez Google, ce qui est un peu leur truc avec Google, donc outil fondamental sur Internet. et sur les plateformes, je suis sur Microsoft, Windows et Linux, bien entendu. Oui, Linux qui tourne sur un noyau qui me fait penser un peu au noyau de Mac qui est très stable, simple, enfin voilà, c'est quelque chose de très léger en plus, très light, qui tourne bien en effet. Qui est gratuit. Qui est gratuit. Oui. Pour entrer, IRL avec PayoneR. Attention PayoneMan, nous allons rentrer dans ta vie privée et tu vas nous dire ce que tu manges au petit déjeuner tous les matins. Donc ce que je mange au petit déjeuner le petit matin, c'est très simple, les céréales ou sinon ce que fait ma maman avec les petits toasts et la petite confiture bien étalée et le petit chocolat chaud Nesquik mélange à sa façon qui fait que ça a un goût particulier parce que quand c'est maman qui prépare, ça a toujours un goût particulier. Sinon, les gaufres à la fraise, c'est mon petit pêcher mignon. Quel est ton plat préféré ? Mon plat préféré, je ne sais pas s'il y a un nom parce que ma mère elle cuisine très très bien vu que je suis d'origine portugaise, elle fait un peu la spécialité du pays mais elle a tendance un peu à inventer ses propres recettes et je t'inviterai je crois à goûter parce que c'est vraiment moi qui suis un gourmet je suis gourmet mais gourmand tu vois les deux en même temps. C'est vraiment unique et c'est des plats c'est des plats typiques du pays ça n'a pas de nom spécifique je ne peux pas l'expliquer comme ça tellement c'est bon en fait. Tu es salé ou sucré ? Alors il faut dire que je suis un peu entre les deux mais j'ai une petite tendance vers le sucré mais il faut modérer et attention quand on prend du sucré il faut faire attention à se laver les dents après. Trois fois par jour trois minutes. C'est clair surtout le soir. Surtout le soir oui. Cuisines-tu à la maison mais je crois qu'on est de ta réponse puisque tu dis que ta maman cuisine bien ? Oui mais entre nous je voudrais bien cuisiner aussi parce que j'ai appris à cuisiner à l'école j'ai même j'ai toujours mon livre de cuisine et ma maman elle monopolise la cuisine. T'as raison t'as raison il ne faut pas la frustrer l'énerver il faut mieux la laisser faire et manger et savour c'est bon plat. oui exactement c'est elle la chef dans la cuisine donc je dis maman elle fait bien les choses je laisse maman faire le relax cuisinier d'après toi quelles sont tes qualités et tes défauts je sais que c'est une question très difficile c'est une question d'entretien t'en as passé un il n'y a pas longtemps d'ailleurs qui s'est bien passé d'ailleurs qu'est-ce que tu m'aurait dit qu'est-ce que tu leur as dit sur tes défauts au niveau de mes qualités je leur ai dit je te dis à toi Gilo je suis je suis très ouvert et je suis à l'écoute des gens c'est très important d'être à l'écoute des gens ouvert d'esprit consensueux sur ce que je fais sur mon travail et je vais aussi chercher à comprendre la personne quand elle ne va pas bien quand par exemple dans le cas de Youtube si elle poste un commentaire négatif je vais essayer de comprendre pourquoi elle a posté un commentaire négatif et après si on peut joindre nos deux idées et accepter nos différents points de vue je vais peut-être gagner quelque chose et lui aussi et tout le monde sera content et un point négatif je serais peut-être trop consciencieux mais après je ne sais pas si c'est tellement tes défauts c'est ça je ne sais pas tellement si c'est un défaut je peux peut-être transformer ce genre de défaut en qualité je suis peut-être par moment lors de mon sport peut-être un peu mauvais perdant mais j'essaye toujours d'avoir ce contrôle-là et avoir le contrôle sur ses émotions c'est assez délicat c'est un travail sur soi je travaille beaucoup sur moi c'est très important de se remettre des fois en question dans la vie par exemple se remettre en question au niveau de sa chaîne Youtube pour voir où est-ce qu'on se dirige donc voilà un peu au niveau de ma personne où je me situe très bien comme ça on peut te cerner avec plus de précision je te remercie d'être aussi sincère as-tu déjà voyagé et quel est le pays qui te fait le plus envie alors j'ai beaucoup voyagé donc j'ai voyagé bien entendu dans mon pays d'origine qui est le Portugal j'ai aussi fait l'Espagne j'ai aussi fait l'Italie je suis allé à Aost en Canc et surtout un pays que j'ai bien apprécié c'était Londres très très grande ville plus peuplée que la Suisse et aussi un pays où je voudrais vraiment vraiment aller c'est le Japon de par la culture de par aussi les gens comment ils sont ils sont très ouverts là-bas et je m'identifie aussi à cette culture japonaise parce que j'adore j'adore tout ce qu'ils font ils sont très joyeux ils sont aussi enfantins dans ce qu'ils font on voit dans leurs émissions de télé et on ressent leur passion et j'ai beaucoup envie de visiter ce pays là tu as parlé de différents pays mais est-ce que tu es déjà venu en France je suppose que oui à Paris par exemple oui à Paris effectivement je suis déjà venu parce que mes parents connaissent du monde à Paris j'ai aussi des amis à Paris que je voudrais bien voir et bien entendu Paris c'est la ville c'est la ville touristique par excellence il y a les bons et les mauvais côtés j'ai vu également les mauvais côtés ça c'est indéniable mais il faut dire que quand on voit les bons ça efface aussi tous ces petits côtés qui font que Paris ça reste une ville unique et voilà et il y a une chose c'est vrai je rebondis un peu là dessus qui m'épate à chaque fois c'est que ça reste la ville la plus visitée au monde c'est fou notamment le monument de la tour Eiffel qui est le monument le plus visité au monde c'est incroyable pourtant il y en a un dans le monde à voir quand même il y a plein de monuments c'est sûr mais ça reste un symbole pour la France c'est la tour Eiffel nous allons revenir au virtuel quelle est la vidéo dont tu es le plus fier sur ta chaîne alors la vidéo où je suis vraiment fier où je suis content d'avoir conçu cette vidéo même si globalement je suis content d'avoir fait toutes mes vidéos mais il y a une vidéo qui m'a marqué plus particulièrement parce que c'est la vidéo où je suis en voie de disparition où j'explique un peu cette tournure que prend le jeu vidéo et aussi je me positionne dans cette masse qu'on connait tous cette vague de nouveaux joueurs cette transition qu'il y a eu parce que transition il y a eu avec l'arrivée d'internet sur les consoles et j'explique un peu mon point de vue sur la situation on peut dire que c'est une vidéo coup de gueule mais je le fais toujours à ma façon posée réfléchie avec mes arguments mon humour et c'est ce qui fait un peu l'originalité de ma chaîne je peux peut-être pousser une gollante mais je vais toujours la pousser de façon la plus posée c'est assez contradictoire mais bon c'est Pégon Man et boum combien de temps par jour consacres-tu à Youtube alors concernant mon temps sur Youtube il est assez je peux dire je m'investis énormément sur Youtube même je peux dire à plein temps si je pouvais carrément avoir plus de temps je le ferais si je pouvais pas dormir je serais toujours en train de trouver des idées construire des projets et tout ça je m'investis beaucoup 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 tu peux rajouter beaucoup de beaucoup que tu veux sur Youtube c'est c'est franchement une partie de moi que je mets sur internet c'est ma personne c'est ma volonté de faire c'est mes envies c'est ma passion et je pense que ça se ressent au niveau de mes vidéos et je pense que les gens qui me suivent parce que je prends les gens comme des personnes je vais pas mettre des étiquettes toi t'es un abonné je les prends en tant que personne et j'espère qu'ils ressentent ça quand je fais mes vidéos voilà faut-il uploader beaucoup de vidéos pour rendre une chaîne populaire ou intéressante ? alors dans ce cas là moi je dirais non parce que moi je upload une vidéo par semaine voire deux et je pense pas que ça soit une nécessité de uploader plusieurs vidéos parce qu'il faut laisser en fait le temps aux gens qui nous suivent de regarder les vidéos et de digérer et de se faire une idée et d'avoir un certain recul sur la vidéo qu'on a postée pour pouvoir comme ça ils peuvent poster un commentaire argumenté construit tout ça donc c'est pas une nécessité de pondre des vidéos à la volée ça c'est sûr très bien si tu devais garder 5 chaînes YouTube parmi les YouTubeurs préférés les T-Youtubeurs préférés quelles seraient ces 5 chaînes ? alors en premier je vais tout simplement dire celui qui m'a fait mon intro mon intro de ma chaîne et plusieurs autres une autre intro en particulier qui est vraiment super où il m'a fait carrément un petit film Tom Walk qui est mon je dirais mon graphiste parce qu'il s'investit énormément pour ce qu'il fait et c'est un réel passionné donc je vous invite sincèrement à aller regarder son travail parce qu'il fait tout tout seul et il expose ses idées qui sortent de lui-même dans son PC c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire et je le salue et je sais qu'il s'investit énormément dans son travail en deuxième H1N1Virus qui est devenu je peux le dire un réel ami qui fait des vidéos sur Battlefield 3 il fait aussi des vidéos débat et c'est quelqu'un que j'ai vraiment envie de rencontrer et je sais qu'on va se rencontrer à l'avenir parce que je partage énormément de choses avec lui que ce soit du jeu vidéo ou dans la vie privée ensuite en troisième position Captain Falcon je peux dire que j'ai évolué sur Youtube avec lui il a toujours peu d'abonnés parce qu'il ne cherche pas justement à se faire connaître il ne cherche pas le buzz et tout ça il fait ses vidéos selon ses envies selon son rythme et il a sa petite communauté il fait des vidéos sur beaucoup beaucoup de jeux sur PC et je le salue et je sais qu'il continuera à faire ce qu'il fait parce qu'il le fait très bien ensuite le quatrième Youtuber que j'apprécie Tigui qui est un comédien il s'est lancé dans les podcasts sur Youtube et donc on a discuté pour un projet ensemble donc j'espère que ça va se concrétiser donc Tigui comme je l'ai dit c'est un comédien qui s'investit aussi sur Youtube il a envie de découvrir cette plateforme qui a un potentiel énorme et donc je lui souhaite vraiment de percer dans le domaine et le dernier qui est un peu mon petit coup de coeur qui est Asknight c'est quelqu'un de très carré parce qu'il fait des vidéos critiques sur l'actualité Youtube et il discute de plein de choses et ce qui est bien dans ses vidéos c'est que toutes ces vidéos sont construites de A à Z et il va chercher en fait à rendre ses vidéos cohérentes et c'est vraiment quelqu'un il a une réflexion il ne va pas il ne va pas faire comme les autres personnes il va essayer de se démarquer par sa façon de faire donc je le salue Asknight je sais que tu écouteras cette vidéo ciao écoute je te remercie pour cette franchise cette sincérité parce que c'est une question qui n'est pas évidente et je sais que beaucoup de Youtubers auraient eu du mal à citer 5 Youtubers préférés de peur de se mettre mal avec certains qui n'auraient pas été cités dans les 5 toi tu as été carré net tu as déjà tes idées arrêtées je pourrais citer tout le monde de toute façon je pourrais dire des qualités sur tout le monde là on me demande de choisir 5 je choisis tu réponds comme un grand tu assumes et c'est très bien j'apprécie t'as-t-on déjà interpellé en IRL ah oui et ça franchement ça m'a vraiment fait énormément plaisir c'était un vendredi j'avais tweeté que j'allais que j'allais au McDo avec des amis un vendredi 13 non ce n'était pas un vendredi 13 et j'avais tweeté ça et un abonné une personne qui me suit ah je serais peut-être là et ce vendredi là je suis allé et je mangeais au McDo tranquille et quand je suis revenu je suis allé à la FNAC et je suis descendu au rayon clavier et il y a deux jeunes qui m'ont interpellé en disant mot pour mot excusez-moi ça va vous paraître un peu un peu bizarre mais vous ne faites pas des vidéos sur Youtube bien entendu j'ai souri j'ai dit grand étonnement intérieurement ah c'est qui ils savent ils savent ce que je fais et je leur ai dit oui pourquoi après ils m'ont dit vous ne seriez pas Pagan Man moi j'ai fait oui mais je n'avais pas Pumba avec moi et après ce qui était bien c'est qu'on a discuté énormément pendant longtemps on a partagé énormément de choses et là ils t'ont dit ouais mais nous on veut voir Pagan Man on veut voir Pumba et t'es dit non moi il n'est pas là ils se replient ils sont cassés il est à la maison Pumba et pauvre Pumba ouais je devrais l'amener la prochaine fois quand je fais des sorties des expéditions à l'extérieur et on a partagé énormément de choses tous les trois on est même allé acheter à boire et tout et on a même fait des photos comme souvenir et franchement c'est des moments que j'espère que ça se reproduira à l'avenir parce qu'il faut dire que c'est assez unique de rencontrer des gens qui nous suivent exactement je trouve ça unique aussi c'est clair et chaque rencontre est différente chaque rencontre apporte un moment de bonheur de joie différemment selon le caractère de la personne le physique aussi donc c'est à chaque fois des rencontres complètement différentes je trouve ça magique c'est bien c'est un peu le côté sympa de Youtube oui ça casse les barrières mesdames mesdemoiselles messieurs ce mode relax touche à sa fin et toute bonne chose a une fin mon cher Paganban je te remercie d'avoir accepté mon invitation ce mode relax était vraiment fantastique on a appris énormément de choses très enrichissant venant de ta part je te remercie à toi j'espère que la connexion on va pouvoir la conserver jusqu'à la dernière phrase jusqu'à la dernière phrase parce que ça commence à partir en vrille heureusement qu'on est sur la fin que peux-tu dire à tes abonnés qui t'écoutent et tes futurs abonnés alors ce que je peux leur dire c'est que j'espère qu'ils ont apprécié ce moment de partage tous les deux parce qu'on a dit pas mal de choses et j'espère que vous avez senti ma passion pour le jeu vidéo et celle de Pumba aussi et le conseil il y a aussi un conseil que je peux vous donner restez vous-même c'est très important et faites les choses que ce soit dans la vie que ce soit sur Youtube selon vos envies et ne soyez pas forcés par ce genre de choses il faut avoir conscience de ce qu'on fait c'est très important on se retrouvera très prochainement pour pourquoi pas un mode à rétro parce que je kifferais parler avec toi de différentes consoles différents jeux rétro ça va être super intéressant je te dis à très bientôt mon cher Pagan Man pareil pour toi porte-toi bien bisous à Pumba et la connexion part en vrille et c'est justement la fin ciao 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 Sous-titrage ST' 501